Générique Et on va commencer avec une question pour toi Gérard, d'actualité et question de Nadine. Je reçois la télé via un décodeur Canal+. Mon fournisseur vient de me couper l'accès à toutes les chaînes du groupe TF1. Suis-je en droit de demander une réduction sur mon abonnement du fait que le service auquel j'ai souscrit n'est pas délivré normalement ? C'est un abonnement, c'est-à-dire en contrat, généralement pour 12 ou 24 mois. C'est régi par le Code de la consommation qui a un texte spécial pour la vente de communication électronique à distance. Qui prévoit qu'au quotidien de modification qui intervient, le fournisseur d'accès, comme on dit, la société qui vous vend... Donc là en l'occurrence Canal+. Il doit vous aviser un mois à l'avance de la modification, vous demander si vous êtes d'accord, et sinon il doit accepter la résiliation, vous indemnisez. Donc il y a deux problèmes. Un, est-ce qu'on peut résilier ? Pour s'y opposer, dans les conditions générales de Canal+, c'est marqué que, en cas de force majeure, s'ils ne peuvent plus diffuser, on ne peut pas résilier, et on ne peut rien demander. Donc il y a quatre forces majeures. Ce n'est pas TF1 qui a décidé de ne plus diffuser. C'est Canal+, qui dit, je ne veux plus diffuser TF1. Ou des raisons tout à fait irrespectables, qui ne nous regardent pas, qui enleveront des tribunaux sans doute. Mais en attendant, ce n'est ni irrésistible, ni imprévisible, ce n'est pas une force majeure. Donc, on peut résilier. Et, on peut résilier son abonnement. On peut résilier, mais ils ne vous fournissent plus ce que vous avez acheté. Par contre, eux vont continuer à vous débiter. Vous avez intérêt à prévenir votre banque, parce qu'ils vont tout faire pour garder les abonnés. Par contre, être indemnisé, là je dis franchement, c'est quelques dizaines d'euros en abonnement. On ne vous prive pas de la totalité de ce que vous avez acheté, mais d'une chaîne, sur l'ensemble des chaînes, alors qu'il y a d'autres prestations aussi. Oui, mais il y a quand même plusieurs chaînes dans le groupe TF1. Je pense que dans ce domaine-là, la seule solution, c'est qu'un organisme de consommateurs fasse une classe action. Ah oui, bien sûr, une classe action, en demandant l'indemnisation des consommateurs. Là, d'accord, mais tout seul, il ne faut pas y aller. Bon, incroyable. On n'a pas fini d'en reparler. Non, non, non. Bon, allez, question pour Laetitia maintenant, et c'est Agnès, je vais te laisser te prononcer. Itzazou, au Pays Basque. Dès que je porte un pull angora, mon chat se précipite sur mes genoux et se met à le lécher. Je vais peur qu'il avale des poils de laine et fasse une occlusion. Comment l'en empêcher ? Alors, vous avez vu les pulls en angora, c'est très doux. Alors, le pull en angora, c'est le pull en laine angora, laine de lapin. Oui. C'est du lapin. Or, il faut savoir que le pelage... Il est attiré par le lapin, en fait ? Non, c'est peut-être par la texture, parce que la texture du pelage du lapin est très proche de la texture du pelage du chat. D'ailleurs, il arrive que vous ayez, vous savez, des cols en fourrure de lapin ou des jouets en fourrure de lapin qui sont, en fin de compte, des fourrures de chat, parce que ça vient d'Asie, n'est-ce pas ? Mais à l'œil nu, on ne peut pas faire la différence entre les deux fourrures. Donc, je pense que ce chat, quand il lèche le pull, il fait ce qu'on appelle de l'allogrooming. L'allogrooming, c'est quoi ? C'est le fait de toiletter l'autre. Et donc, de toiletter un autre chat, par exemple, de toiletter le pull, ou par exemple, les mamans-chats qui toilettent leurs petits, tout simplement. Et c'est un marque d'attachement, d'amitié, quelque part, entre le chat et notre téléspectratrice. Voilà, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poils, donc il peut ingérer beaucoup de poils. Moi, je pense qu'il en ingère autant que s'il se fait sa toilette. Donc, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Parfois, il recrache la boule de poils. Oui, alors ce que je conseillerais de lui donner, c'est ce qu'on appelle l'herbe à chat. Enfin, c'est de l'herbe que vendent les jardiniers, enfin, les fleuristes pour les chats. Ça permet de régurgiter ces boules de poils et d'éviter qu'il y ait des boules, des tricots bézoards qui se forment dans l'estomac. Vous avez aussi de la pâte à base d'huile de paraffine qui est vendue par votre vétérinaire et qui permet de digérer les poils dus à la toilette ou à la toilette du pull en angora. Sinon, moi, je ne prends pas de pull en angora parce qu'on sait que ces pulls-là viennent d'Asie, enfin, la laine vient d'Asie et que les animaux sont maltraités. 90% de la laine d'angora vient de... On arrache les poils du lapin. Exactement. Donc, la meilleure solution, c'est d'enlever ça. Merci, Tisa. Et on a plein de messages pour Betty, plusieurs personnes qui sont intéressées, qui ont laissé leur numéro de téléphone. Donc, on verra après l'émission, on vous recontactera. Fabien, incroyable, on a le temps pour une question de Marielle de Marseille. J'espère que c'est 20 secondes. Le portail et les murs de ma maison ont été recouverts de graffiti pendant mes dernières vacances. Une assurance habitation de base doit-elle rembourser les frais de peinture pour tout remettre en oeuvre ? Alors non, assurance habitation de base, c'est pour dégâts des eaux, incendie, vol. Pour le mieux, ça s'arrête là. Vandalisme, graffiti, etc. Alors, quand il y a chez soi un vol avec effraction et qu'il y a eu des graffitis, des cochonneries au mur, d'accord, on te rembourse. Mais pas pour les murs extérieurs. Pour ça, il faut prendre une garantie vandalisme supplémentaire. Ça coûte 20-30 euros par an quand il n'y a pas trop d'actes de vandalisme dans ton quartier. Ça monte à 100 euros quand il y a énormément d'actes de vandalisme, voire l'impossibilité de s'assurer pour cela quand il y a des quartiers trop sensibles où il y a trop de choses de gens. Dernière solution ? La ville. La commune. Mais vas-y, dis-le, ça me fait plaisir. Non, non, je pensais pas que ça m'est arrivé, c'est pour ça. Non, mais effectivement, on peut aller voir sa commune et demander qu'ils payent le ravalement. Toutes ne le font pas, loin s'en faut, mais il faut aller s'enseigner à la mairie, c'est un service qui existe. Parfait, merci beaucoup à tous les quatre. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser à nos spécialistes, y compris à Mélanie, bien sûr, n'hésitez pas.